Bonjour et bienvenue dans le Grand Manqué, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre souvent, du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Le 19 mai c'était la réouverture des cinémas et des théâtres et j'espère que comme moi vous avez eu la chance d'y aller, j'en ai pas mal profité. Je vais pas vous faire un briefing de tout ce que j'ai vu et j'ai trouvé chouette, c'est quelque chose que je fais plutôt sur mes réseaux sociaux. Le Grand Manqué de Lola sur Facebook et Instagram. Lola au rapport en vidéo étant conçu pour vous proposer ce que j'ai trouvé le plus pertinent, étrange et décalé en termes de sorties cinémas, séries, bandes dessinées, romans, jeux de société, jeux vidéo. Il y a un film qui a grandement retenu mon attention, qui n'est pas sorti en salle mais plutôt sur une plateforme qui a tout mon amour et qui s'appelle Shadow, ce qui propose de l'horreur et du fantastique. Ce film s'appelle Mop et il a été réalisé par Lucas Hain. Ce n'est pas un film d'horreur contrairement à ce que j'ai d'abord cru, mais pourtant il va provoquer un certain malaise chez la plupart des spectateurs, je pense. Nous suivons essentiellement le personnage de Steve Driver qui a envie de faire carrière dans la pornographie. Le film démarre sur une scène où il est extra, en anglais Mop, dans le sens où il est embauché car ils ont besoin de beaucoup de figurants pour leur scène. Ces personnes-là ne sont donc pas considérées comme des acteurs mais plutôt justement comme des extras qui sont appelés de temps en temps. À ce moment-là, il va faire la rencontre d'un acolyte et il va lui faire part de son rêve de devenir une grande star de la pornographie. Et c'est justement sur ce sujet-là que va s'appuyer le film puisqu'après il va proposer une sorte de rêve comme tous les films où il y a une sorte de quête initiatique où un héros va essayer de s'accomplir. Et le problème, c'est pas spécialement l'objet du rêve qu'est la pornographie et qu'il pourrait mettre mal à l'aise. Le problème étant qu'il ne vit pas vraiment le rêve qu'il décrit à tout le monde. Son engouement pour ses projets est si fort qu'il fera tout pour réaliser ses rêves, malgré le fait qu'il ne semble pas être fait pour cette profession et le fait que tout le monde l'ait remarqué, voire lui est déjà suggéré. Le malaise pénètre délicieusement le spectateur, malaise qui se terminera dans une fin explosive. C'est une histoire vraie, je vous propose de ne pas aller la consulter avant de regarder le film. Film dont j'ai beaucoup aimé la réalisation, la lumière très réaliste, les acteurs un peu crado et qui interprètent leur rôle avec subtilité et créativité. En nouveauté roman, ou plutôt réédition, j'ai pu lire grâce aux superbes éditions Au diable au vert, lien de sang d'Octavia E. Butler. C'est un classique fantastique qui explore les racines du racisme aux Etats-Unis. On y suit Dana, une femme autrice noire vivant en 1979. Elle va se découvrir le pouvoir de voyager dans le temps et ses voyages ne seront pas forcément heureux puisqu'elle va se retrouver bloquée en 1815, période où l'esclavage est toujours de mise aux Etats-Unis. Je vais pas vous en dévoiler plus sur l'intrigue car j'ai vraiment aimé la découvrir à la lecture, mais ce que je peux vous en dire c'est que c'est vraiment un roman qui a un regard très puissant, très éclairé sur le racisme et sur l'esclavage, sur l'histoire de l'Amérique. L'écriture subtile permet de tenter de comprendre la vision du racisme du point de vue de quelqu'un qu'il subit déjà. C'est un personnage qui se bat malgré les intempéries du récit et qui nous permet de découvrir certaines mœurs américaines de l'époque. L'utilisation du voyage dans le temps a un rendu très frais je trouve, surtout compte tenu de la première date de parution qui est 1979. Le roman est très prenant et le rendu est vraiment très intéressant et c'est pourquoi je vous conseille la lecture de Lien de sang d'Octavia Huppetler aux éditions Au Diable Vauvert. Il y a également une bande dessinée qui est sortie il y a peu de temps et dont j'avais très envie de vous parler, qui s'appelle Le Spectateur, qui est sorti chez Noctambule et qui a été écrit et dessiné par Théo Grosjean. C'est une bande dessinée pas très marrante, pas spécialement dramatique, mais qui va se passer du point de vue d'un enfant, d'un petit enfant qui, dès la naissance, se retrouve muet. Le lecteur sera en permanence contraint de regarder par ses yeux le monde et nous allons le voir évoluer dans le temps de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte. En plus de son mutisme, il semble être touché par l'autisme. Et par sa vision des choses, nous allons observer le monde comme spectateur, comme il semble le faire, et nous saisir des interactions que les autres vont avoir avec lui, de ce qu'il va observer sans jamais juger. Des différentes réactions que peuvent avoir les gens face à son mutisme, de comment ce dernier va être interprété, comment certains vont y voir de l'amitié et d'autres de l'irrespect. Il va être témoin de drame sans pouvoir les en empêcher, mais sans spécialement avoir l'air à accabler. C'est un point de vue très très intéressant, mais c'est également une histoire douce et amère. C'est une lecture vraiment touchante et je vous conseille vraiment de vous la procurer. Vous le connaissez maintenant, le thème pour la magazine, on en est au numéro 5. C'est le magazine qui est bourré d'informations sur le Japon, sa société, ses mœurs, qui va aussi avoir des articles sur la politique, sur l'aspect géologique. Bref, c'est le magazine pour les amoureux du Japon, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à comment peut fonctionner une société et quels en sont les caractéristiques précises. La thématique de celui-ci, c'est le rapport au corps et comme d'habitude, nous allons y retrouver des interviews, des entretiens, des enquêtes poussées sur le sujet. Dans celui-ci, on y découvre que Yukio Mishima était un adepte du culturisme notamment. Passion qu'il a partagé avec de nombreux japonais à son époque. On y parle aussi de maternité, de contraception qui peut être inaccessible pour certaines japonaises, sociétalement parlant et financièrement parlant. On y parle du corps handicapé, mais aussi de tout un tas d'autres sujets. J'aime énormément la plume des rédacteurs de ce magazine, qui ont tous un regard très éclairé, parfois une langue à serbe, mais toujours un amour sincère de l'archipel. Le magazine sort de manière trimestrielle et le 6ème exemplaire est déjà disponible en financement participatif sur leur site. Je mets toutes les informations en description. La thématique, ce sera le Japon populaire et je pense que ça va être super intéressant. Vous le savez, je suis un peu casse-pieds en lecture, en ciné, mais aussi et surtout en jeu. J'ai joué à beaucoup de choses dernièrement qui viennent de sortir, mais comme je n'ai pas spécialement trouvé chaussures à mon pied, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui était sorti il y a quelques semaines déjà, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est le jeu Ragusa. Il est créé par Fabio Lopiano et illustré par Bartek Rosniak, édité par Brainback Games et distribué par Atelier. C'est un jeu de stratégie assez classique qui va mêler développement et gestion de ressources, où les joueurs et les joueuses vont construire des bâtiments dans la campagne et dans une ville pour profiter des actions qui entourent ces constructions. Ainsi, quand je construis un bâtiment à côté de pierre, je récupère de la pierre. Et quand je construis à côté d'une action qui dit construire un morceau de muraille, je construis un morceau de muraille. On va également récupérer des ressources, puis les vendre à d'autres endroits. Et donc l'idée, ça va être de récupérer des ressources, d'aller construire des choses avec et d'aller les vendre autre part pour marquer des points. Sauf que deux choses viennent nous bloquer. La première chose, c'est que si je m'installe à côté d'un de mes bâtiments, le prix est plus cher. Et en plus, quand je m'installe, je vais réactiver tous les bâtiments qui sont autour de ma zone, les miens, mais ceux de mes adversaires aussi. Tout l'idée étant que je veux réactiver les miens, mais pas ceux des autres. C'est donc un jeu où je vais gérer mes ressources, essayer de me développer, tout en faisant attention au placement des autres, puisque je ne veux pas qu'ils profitent trop de mes actions, et qui provoque donc une interaction très positive et pas négative. Dans le sens où je ne bloque pas les autres, mais je veux juste pas trop les aider à gagner des points. La sensation de jeu est vraiment géniale et très innovante, et je vous conseille vivement d'y jouer. Nous voici à la fin de mes conseils culturels du moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie tous ceux qui likent et qui partagent et qui commentent, c'est très très important. Ceux qui me font des conseils, ça c'est vraiment génial, car du coup, je m'enrichis et on s'enrichit mutuellement, et c'est trop cool. Surtout quand on peut discuter des points qui nous ont intéressés, et qui nous ont moins intéressés dans des films, des bouquins, etc. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Vous connaissez le topo, si vous abonnez, vous partagez et vous commentez, c'est bien pour la chaîne. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous vous êtes amusés, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !